Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment facilement trouver des expressions à travailler au niveau référencement à partir d'un mot-clé grâce au site answerthepublic.com Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous voyez qu'ici vous avez le champ où il faut indiquer votre mot-clé de départ Donc par exemple, on va prendre un mot-clé classique, serrurier Voilà, n'oubliez pas de sélectionner votre pays, donc la France puisque les expressions clés anglaises, allemandes ou chinoises, ça ne nous intéresse pas, on est bien d'accord Et donc ensuite vous cliquez sur Get Questions Excusez-moi pour ma prononciation Et donc voilà, il a travaillé Et donc là vous voyez que vous avez un premier graphique de questions Et donc on va répondre aux questions Où, comment, quel, qui, que, pourquoi Et donc à chaque fois vous avez différentes questions Comme quel serrurier Lille, quel serrurier Nice, quel serrurier, voilà Comment trouver un serrurier pas cher, et ainsi de suite Donc je ne vais pas tout vous les faire Donc ensuite vous avez, pardon je suis allé un peu vite, les prépositions Voilà, donc serrurier, le clair-sens, serrurier anti-clair-sens Bon là vous avez, bon des suggestions Je vous l'accorde pour certains Pour certaines qui seront à mettre à la poubelle Mais dans le lot vous en avez quand même Un certain nombre qui sont intéressantes Donc vous voyez que là on travaille sur les expressions Contenant les mots pour, sans, avec, contre, au, à, près de, près Donc vous voyez par exemple Serrurier près de chez vous, ou près de chez moi, et ainsi de suite Et donc ensuite vous avez tout un ensemble d'expressions clés Par ordre alphabétique Voilà, donc voilà Vous voyez il y a vraiment le choix avec les serruriers Donc il faut savoir que le petit plus de cette application là Qui est quand même assez sympathique Surtout vous voyez ce genre de graphique Eh bien sachez que vous pouvez les sauvegarder Vous voyez ici save 10 images Donc il vous suffit de cliquer et d'enregistrer sur votre disque dur Pareil pour la première Voilà Et vous pouvez même exporter Donc ce qu'on trouve plus bas Voilà C'est mochalin un peu vite Voilà donc les expressions clés par ordre alphabétique Voilà Donc ça, tout ça Tout ce qui est ici Qu'on voit jusqu'en bas Vous pouvez le retrouver en cliquant ici En export tout CSV Et ça va vous exporter ça dans un tableur Vous pouvez utiliser avec Excel notamment Voilà Eh bien écoutez j'en ai terminé avec ce petit tutoriel vidéo Je vous dis à bientôt Pour un autre Allez ciao ciao